... Le touriste australien est décédé alors qu'il faisait du kitesurf en plein après-midi le long de la barrière de corail. Un squal de grande taille, ce sont les termes du communiqué du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a attaqué ce kitesurfer sur l'une de ses jambes et l'a profondément mordu. Le kitesurfer avait une cinquantaine d'années. Il est décédé rapidement d'une hémorragie malgré l'intervention rapide des secouristes de la SNSM et des pompiers. L'homme faisait partie d'un groupe de touristes australiens venus découvrir le Grand Lagon. Ce sont ses compagnons à bord d'un catamaran loué qui ont donné l'alerte vers 15h. Il s'agit de la seconde attaque mortelle de requins en Nouvelle-Calédonie en cinq mois. La précédente s'était produite dans un grand lagon inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et la victime cette fois-ci avait été une âgeuse. Je suis trop habituée à habiter à la maison comme à tous les étudiants, trop habituée à arriver, le repas est prêt. On vient me chercher si j'en ai besoin, des choses comme ça. C'est clair et net, ça va faire peur. Elle n'est plus avec moi, je n'ai plus sous mes yeux, je ne sais plus ce qu'elle fait, je n'ai plus aucun contrôle sur elle. C'est sûr que quand on vient de Saint-Pierre, ça fait partie du contrat. On sait qu'on s'engage à 6000 km de ses parents et qu'on sait qu'on va revenir une à deux fois par an. On sait que c'est difficile, mais moi je pense que ça se fait plutôt bien. Il faut vraiment profiter de ça pour se lancer. Je plante des herbes un petit peu de partout. Tout comme ma maman, elle faisait aussi à La Réunion, dans son petit potager, elle avait toujours son petit pied de persil, son teint. Et quand elle en avait besoin, elle allait au ciseau, pareil comme moi. Derrière nos assiettes, il faut qu'il y ait un voyage, il faut qu'il y ait une histoire qui est racontée. Moi je vous dis le main salée, ça me rappelle mon enfance, les fêtes de famille à La Réunion. Tout le temps, viser plus loin et viser plus haut. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...